Bonjour la famille et bienvenue dans cette petite vidéo. La famille, j'ai fait cette petite vidéo pour décrypter un peu cette sortie de Ousmane Gawal Diallo, actuel ministre des Transports. Il met en cause l'égitimité de toutes les instances du parti de l'UFDG. Selon Ousmane Gawal Diallo, tous les mandats au sein de l'UFDG sont caduques. Comme vous le savez, le parti de l'UFDG prépare actuellement le retour de son leader, Selon Ousmane Gawal Diallo, afin de participer au congrès du parti. Ousmane Gawal Diallo ne fait plus partie de l'UFDG depuis juin 2022. Bien qu'exclu du parti, Ousmane Gawal Diallo conteste et met en garde l'instance dirigeante de l'UFDG dans une déclaration actuelle ministre des Transports, en même temps porte-parole du gouvernement, prévient sur des risques d'exclusion de l'UFDG aux prochaines joutes électorales. Alors, la famille, je vous invite à écouter cette déclaration de Ousmane Gawal Diallo. Nous souhaitons exprimer notre ferme contestation à l'appel lancé par certains membres du Conseil politique pour le renouvellement des structures du parti, y compris les comités de base, les sections et les fédérations, en vue de la tenue du prochain congrès au sein de l'UFDG, l'Union des Forces Démocratiques de Guinée. Entre juin et juillet 2024, cet appel est non seulement contraire au texte du parti, mais aussi cette prérogative et du ressort du bureau exécutif. En vertu de l'absence de congrès de renouvellement régulièrement convoqué, nous tenons à souligner que tous les mandats au sein de l'UFDG sont devenus caduques depuis 2020. Cette situation englobe également les instances dirigeantes de l'UFDG, remettant ainsi en question toute décision ou ordre de mission pris entre 2020 et jusqu'à présent. Par conséquent, toute tentative visant à légitimité ou renouveler les comités de base, les sections et les fédérations, ou même à perpétuer un leadership illégitime et non seulement non autorisé, mais également denier de légitimité ceux qui entachent cette initiative d'une fragilité et d'un manquement fondamental aux principes de l'UFDG. Il est manifeste que cette initiative vise à légitimité la présidence de celle d'Alain Diallo, dont le mandat a expiré depuis 2020, ce qui est inacceptable et porte atteinte à l'intégrité démocratique. Parallèlement, les récentes irrégularités constatées lors du renouvellement des bureaux fédéraux de l'UFDG en Guinée comme à l'étranger portent préjudice aux intérêts du parti et à la transparence envers ses membres. Il est regrettable que la direction de l'UFDG tente d'assurer la continuité de son pouvoir et de son influence au sein du parti, sans véritablement s'assurer du consentement ou du soutien authentique de la base militante et de la conformité avec les textes fondamentaux du parti. Il est dommage que la direction actuelle ne fasse même pas confiance aux membres du bureau exécutif qui doivent, selon les textes organisés, présider les congrès fédéraux et que ces actions témoignent clairement d'une crise de confiance envers leurs militants. Nous vous retrouvons confrontés à un vide institutionnel où c'est l'UFDG et les prétendus membres du conseil politique ne détiennent ni la légitimité ni la légalité qui sont nécessaires pour prendre de telles décisions ou s'émettre de tel ordre. Cette attitude cherche à emparer du pouvoir en faisant fuite des textes. Nous nous invitons, c'est l'UFDG, le nom, la réputation et l'honneur sont aujourd'hui suiés dans une affaire de mœurs à tirer la conclusion qui s'impose pour l'honneur et la dignité de la fonction. En suivant cette démarche qui ne respecte en aucun cas les statuts et les règlements de l'UFDG ainsi que la loi en vigueur, nous risquons d'empêcher notre formation politique de participer aux prochaines élections, ce qui serait préjudiciable à notre démocratie et à l'exercice des droits politiques des citoyens. Dans l'intérêt de l'UFDG, il est impératif que toutes les actions futures concernant le renouvellement des structures du parti et autres activités internes soient menées conformément au statut du parti et dans le respect des processus démocratiques, ce qui n'a pas été le cas, d'autant plus que les responsables installés ont été désignés par une procédure dite de consensus taillée sur mesure. Il n'y a pas eu appel à candidature ni liste électorat. C'est une liste établie en amont sur instruction du président qui délègue sur la page des choix subjectifs des membres du bureau exécutif ou du conseil politique pour valider ces choix, à l'intérieur comme à l'étranger. Aucun militant non désigné n'a pu poser sa candidature. Nous exhortons donc les membres du conseil politique qui resteraient attachés aux valeurs démocratiques à ne pas se rendre complices d'une procédure illégale en veillant au respect des lois et règlements ainsi qu'à oeuvrer dans l'intérêt supérieur de notre nation et de notre parti. Ils doivent combattre tout comme nous les pratiques autocratiques en se mettant au-dessus des intérêts personnels. Nous encourageons également tous les membres et sympathisants du parti à faire preuve de discernement à agir dans le respect de la légalité et dans l'intérêt supérieur de l'IFDG. Nous les incitons à ne pas reconnaître ni participer à des processus électoraux, illégaux et illégitimes de l'IFDG. Ça c'est une tribune signée par le ministre des Transports actuel, le ministre des Transports c'est Ousmane Gawal Diallo qui veut participer au congrès du parti de l'IFDG. On vous entend clairement au fait dans le texte que je viens de lire que Ousmane Gawal ne veut pas du tout lâcher l'IFDG malgré étant membre du gouvernement il ne peut pas se présenter à aucune élection en Guinée parce que c'est ça la charte de la transition dit aucun membre de cette transition ne sera candidat à n'importe quelle élection en tout cas. Comme vous le savez actuellement Ousmane Gawal Diallo fait partie du gouvernement de la transition et la charte de la transition elle est claire aucun membre de cette transition ne sera candidat. Alors Ousmane Gawal a quel intérêt à toujours s'attaquer au parti de l'IFDG parce que lui-même il sait qu'il ne sera pas candidat. L'intention, son intention est claire on voit clairement son intention en tout cas quand on lit cette déclaration qu'il a faite on comprend que ce dernier veut vraiment prendre la tête de l'IFDG et ça, ça va être très très compliqué pour lui parce qu'on le sait très très bien il a été exclu il a été exclu du parti. On se souvient du cas de Baoury actuel premier ministre c'est lui Gawal même qui sortait dans les médias justifier cette exclusion de Baoury du parti de l'IFDG. Alors Ousmane Gawal qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce que les autorités de cette transition vont faire et est-ce que la justice va lui donner raison ? Ça va être très très difficile surtout que les autorités de la transition sont accusées de manœuvres pour déstabiliser certains partis politiques. Alors si ça s'est arrivé à l'IFDG les gens vont confirmer ces rumeurs. Ça c'est une affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501